Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous informer que je suis en partenariat avec Instant Gaming, c'est un site de jeux vidéo à tarif réduit, vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo, par exemple le nouveau jeu IFC 24 est à seulement 49,99€ et il en va de même si vous êtes fan de Ultimate Team pour 12 000 points FIFA, moi 25%, soit à 14,99€ et si vous kiffez bien sûr les jeux Dragon Ball, et bien par exemple vous avez Xenoverse 2 à 6€, Xenoverse 1 à 2,17€, Super Dragon Ball Heroes à 4,05€, bref, en tout cas faites-vous plaisir, encore une fois, le lien est dans la description de cette vidéo. Yeah ! Bien tout le monde, c'est un fan of the week qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Ball Z, Budokai Tenkai Ship 4, comme vous avez pu le constater, mais attention, les nouvelles ne sont pas très bonnes, le jeu pourrait être retardé et mettre énormément de temps à sortir, et pour une simple et bonne raison, la SAG AFTRA a donné son accord de grève à l'industrie du jeu vidéo, et là vous allez me dire, attends, attends, tu nous parles de quoi, où sont les sources, etc., on va tout analyser dans cette vidéo, les amis, on va aller directement sur mon compte X, c'est arrobazsofianmublic, vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo, voilà, on est directement sur mon compte X, allez essentiellement Twitter, vous connaissez, alors déjà pour commencer, c'est quoi la SAG AFTRA ? Eh bien, la SAG AFTRA est une plateforme de grève pour les mises à jour, etc. Et là, forcément, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, les membres de la SAG AFTRA ont voté à 98,32% en faveur d'une autorisation de grève concernant l'accord sur les jeux vidéo, sur les médias interactifs. On commence à capter un peu le délire. Là, on avait eu, souvenez-vous bien, une grève concernant les scénaristes dans le milieu du cinéma. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont suivi un petit peu tout cela, mais effectivement, il y a eu une grève des scénaristes. Et là, maintenant, ça commence à s'attaquer au secteur des jeux vidéo. Vous savez, vous commencez à percuter, là ? Grève, retard, de sortie, etc. On va aller encore beaucoup plus loin, on va aller sur le compte X du frérot Elmar, dédicace à lui dans cette vidéo. Il a dit, c'est la nouvelle qu'il ne fallait pas rater dans le milieu du jeu vidéo. Hier, la SAG Aftra a donné son autorisation au talent de l'industrie du jeu vidéo pour une grève. Alors, je vous fais une version condensée de ce que ça veut dire et des conséquences réelles. Let's go ! On va commencer à lire tout cela. Et vous allez voir que c'est vraiment très intéressant parce que, forcément, moi, je suis hype de fou. J'attends Tenkashi 4 et ça va également toucher, eh bien, plein d'autres licences. OK ? On y va ! Une nouvelle ronde de négociations entre les compagnies et le syndicat. Cette autorisation est un moyen d'ajouter du poids dans les échanges avec cette option de se mettre en grève. Ce n'est pas une obligation, on se comprend bien. Activision, Disney, EA, Epic Games, Insomniac, Tech2, etc. qui se limitent à ces compagnies. Alors, pourquoi ? Alors, attention, pour l'instant, ça se limite à ces compagnies. Vous allez voir que d'autres compagnies, d'accord, d'autres éditeurs peuvent également s'ajouter à cette liste. On va aller un peu plus loin. Simplement parce que ce sont des compagnies américaines avec des filiales. Les autres ne sont pas directement concernées ou, écoutez bien, ou négocient avec d'autres syndicats locaux. Ça va évidemment se lisser et ça touchera plus de monde. Vous avez commencé à capter un peu le délire. Donc voilà, pour l'instant, on va dire que c'est niché, mais ça peut commencer à s'éparpiller. Un petit peu comme les scénaristes, etc. dans le monde du cinéma. Ensuite, les points de négociation sont assez simples à comprendre. Une augmentation des salaires pour coller à l'inflation. Voilà. Vous voyez un petit peu l'inflation, tout ça. Bah ouais, forcément. T'as le milieu du cinéma, t'as tous les secteurs d'activité qui sont touchés par l'inflation. D'accord ? Ça, ça concerne vraiment tout le monde l'inflation. Et bah, le secteur du jeu vidéo, ça en fait partie. Faut savoir que le secteur du jeu vidéo, tu as des personnes qui travaillent, qui développent des jeux, tout ça. La communication, le marketing, etc. Bah, ils ont besoin de vivre eux aussi. D'accord ? Ils ont un salaire tous les mois. Et ils sont également impactés par l'inflation comme tout autre métier. Donc du coup, forcément, des grèves vont commencer à arriver. On va commencer à taper un peu du point sur la table. Eh, eh, eh. Nos salaires, ça commence plus à suivre avec l'inflation. Faut qu'on revoie un petit peu les choses dans leur contexte. Tu vois, voilà. Donc concrètement, c'est ça pour vous faire grosso modo. Donc, on parle de 11% en année. 1, puis, plus 4%. Et 4% en N1. N plus 2. Vous savez, 2 années, voilà, etc. Ensuite, un encadrement de l'IA. Alors ça, c'est vrai que l'intelligence artificielle. Alors, c'est bien, hein. Voilà, l'intelligence artificielle, etc. C'est vrai qu'on peut faire des choses vraiment intéressantes. Mais attention. Dans le milieu, par exemple, des comédiens de doublage. Je vois beaucoup, par exemple, les comédiens de doublage de Dragon Ball qui commencent à taper du point sévère sur la table comme Patrick Borg. Parce que sa voix est reprise à de nombreuses reprises. Justement, c'est le cas de dire, pour commencer à faire, voilà, des places pour produits, des machins, des trucs, des mecs qui vendent des figurines ou des statues de résine qui ne sont pas officielles. Et puis, du coup, ils font un coup marketing avec la voix de Patrick Borg, avec une IA, alors que lui, il n'a pas donné son autorisation, etc. C'est du vol de voix, d'accord ? C'est sa propriété, en fait, sa voix. C'est son travail, d'accord ? C'est son métier. Sa voix, c'est, entre guillemets, emblématique dans le secteur des comédiens de doublage et plus particulièrement encore Dragon Ball. Donc, forcément, tu vois, les IA, tu sais, commencent à y avoir des choses un petit peu sombres. Donc, il va commencer falloir à mettre, eh bien, des règles, d'accord ? À définir les choses, ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. Parce que là, ça commence à être un petit peu... C'est tout nouveau, certes, mais ça commence à partir un peu loin et ça peut faire peur. Tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Du coup, tout fonctionne au coup par coup et contrat par contrat. De nombreuses compagnies sont déjà alignées avec les syndicats et on ne devrait pas avoir de grosses surprises. Mais de nombreux acteurs et actrices peuvent, à titre individuel, vouloir bien plus que ce que le syndicat demande. Vous avez capté, on peut avoir un syndicat. Ils font grève pour le secteur du jeu vidéo. Ils demandent un tas de choses. On veut ça, on veut ça, on veut ça. Imaginons que c'est accepté. Peut-être que d'autres employés diront, non, non, nous, on n'est pas satisfait de ça. On veut plus. C'est une possibilité. Tu vois, donc, voilà, on ne sait pas. Peut-être que, par exemple, je vous dis une bêtise, eSport, ok, accepteront, du coup, ce qui a été demandé par le syndicat. Mais peut-être que tu as des employés qui diront, non, non, moi, je ne suis pas d'accord à titre individuel. Je demande encore beaucoup plus. Et là, c'est un foutoir après. Tu vois, il faut vraiment lisser un accord, etc., avec chaque personne individuelle et tout. C'est vraiment très, très compliqué, les amis. Il est possible que ça crée des blocages, ok ? Voilà, il est possible que ça crée des blocages. Point complexe, parce que tous ne comprennent pas l'industrie, les chaînes de valeur ou l'impact d'un voice acteur entre les développeurs qui font le jeu. Et c'est très différent des perceptions dans l'industrie du cinéma. On espère pour tous une résolution rapide et bénéfique pour que l'industrie, les talents, les développeurs et les joueurs. Voilà, on en repart rapidement. Alors, moi, tu vois, j'ai commenté, j'ai dit, c'est vraiment très intéressant. Et je préfère justement réagir avec vous en vidéo, parce que je pense que la news, elle est passée un petit peu au travers. On essaye un petit peu de camoufler tout cela. Mais en interne, c'est compliqué, parce qu'on a quand même pas mal d'éditeurs qui sont impactés. Et ça peut s'étendre justement. Et si ça commence à s'étendre à Bandai Namco, on ne dit pas qu'il n'y a rien qui se passe. Il y a peut-être des négociations en interne qui sont en train de se faire avant de passer aux grèves, etc. Parce qu'on le sait très bien, dès qu'il y a des grèves, dès qu'il y a tout ça, forcément, ça commence à faire de la mauvaise publicité. Et tout ça, on essaye vraiment d'étouffer ça, on essaye de mettre ça en interne, voilà. Parce qu'on rappelle que c'est Spike, d'accord, qui développait les Tenkashi Budokai de l'époque. Et ensuite, l'éditeur était Bandai Namco, ok ? Et bien, qui nous dit que Spike, du coup, ils ne vont pas lever la main et dire, Non mais attendez, là, vous êtes bien gentils, Tenkashi 4, ça fait une hype monumentale. Tweet tendance mondiale, quand l'annonce a été faite au Games Battle Hour. Et si ça se trouve, leur salaire, bah, ils n'ont pas été revus à la hausse, alors qu'il y a l'inflation. Ils vont peut-être commencer à dire, excusez-moi, on pourrait commencer un peu à parler négociation. Parce que là, avec votre jeu, on se rend bien compte que vous avez commencé à générer pas mal d'argent. Tu vois, c'est un jeu qui ramène énormément de hype et je pense qu'ils sont en train de bosser comme des fous en plus sur ce jeu pour nous sortir une masterclass, du moins, je l'espère, en tant que fan. Parce que voilà, ça fait 16 ans qu'on n'avait pas revu la licence Tenkashi, elle revient sur le devant de la scène. Il n'y a pas intérêt à se louper. Donc, peut-être que les mecs qui sont en train de travailler d'arrache-pied, ils vont peut-être commencer à lever la main, le doigt en disant, écoutez, on demande un peu plus. Vous avez vu l'inflation ? Faites-nous cliffer. Tu vois, on sait très bien que vos jeux vont se vendre comme du petit pain. Donc là, justement, c'est à prendre en considération. Et c'était un élément majeur, comme il a pu le dire, le frérot est marre, un élément à ne pas manquer. Parce que, bah voilà, tout le monde est impacté par l'inflation. Les scénaristes du cinéma ont commencé à faire grève, maintenant, ça commence à s'attaquer au secteur du jeu vidéo. Et qui dit grève, bah dit forcément retard de jeu, de date de sortie, etc. Donc, voilà, alors, vous voyez, Dadou qui dit merci pour toutes ces infos. Entre-temps, du côté ciné, on a eu cette info. Peut-on faire un lien dans les domaines, une convergence des luttes ? Et là, vous voyez, c'est ce que je vous disais. La grève des scénaristes, bientôt terminée, un accord historique, nanana, après une lutte de 146 jours. Je sais pas si vous imaginez, quand même, 146 jours de grève. Ça représente 5 mois. Imagine-toi 5 mois dans le secteur du jeu vidéo. Ça bosse plus pendant 5 mois. Alors qu'un jeu, ça met des années à se faire développer. D'accord ? C'est compliqué. 5 mois, grève, arrêt des machines, on ne développe plus rien. Je vous laisse imaginer un petit peu le bazar dans le secteur du jeu vidéo. C'est colossal. Donc là, voilà. Et effectivement, il a dit, oui, il y a beaucoup de similitudes dans les demandes. D'où la grève conjointe des deux syndicats, qui n'était pas arrivée depuis le début des années 60. C'est une grève conjointe. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment... Ça va vraiment dans le bon sens pour les scénaristes. Les acteurs devraient suivre. Et le jeu vidéo a une ronde de négociation encore. Donc voilà, voilà les amis, concernant justement ce fameux retard qui pourrait impacter plusieurs licences, à savoir même Dragon Ball. C'est possible. Je ne le souhaite pas. D'accord ? Mais c'est quand même une info que je tenais à vous partager, parce que je pense qu'elle est cruciale dans le milieu des jeux vidéo. Et ça peut impacter beaucoup de choses. Même également les jeux mobiles. D'accord ? Les jeux mobiles, c'est pareil. C'est du jeu vidéo. On peut avoir des grèves, etc. Tu vois ? Il y a quand même beaucoup d'éditeurs qui sont touchés. Et ça peut encore justement s'agrandir. Donc voilà, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à réagir. Max 2 pouces bleus, s'il vous plaît, pour vous avoir partagé cette info. Et abonne-toi à la chaîne si vous n'avez toujours pas fait, en activant la cloche pour recevoir les notifications. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo. Allez vous follow à ma chaîne Kik, Twitch, Instagram, TikTok, même mon compte X, comme j'ai pu vous le dire. Tout est dans la description de cette vidéo. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, c'est Goku ! Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane, le geek ! KAMI-A-MIA !